La marine se révèle de plus en plus dans One Piece. Cette organisation longtemps démigrée retrouve enfin ses lettres de noblesse. Celles que craignaient Barbe Blanche, celles qui avaient des rivaux assez puissants pour combattre Roger. Et oui, mine de rien, on les adore tous. Et dans cette vidéo, on va voir tous les marines qui existent. Et on va vous montrer quelques points de cette organisation qui sont excellentes. Des points que vous ne connaissez absolument pas. Et bien sûr, on va vous montrer à quel point Marineford 2 sera incroyable. Et en bonus, vous aurez deux théories. Et bienvenue sur Réaftil et Nakama. Et cette vidéo sur la marine, on est sûr, elle va vous plaire. On y a mis du cœur et on a mis surtout beaucoup, beaucoup de temps. Parce que là, vu comment c'est parti, cette vidéo, en fait, on va devoir la faire en plusieurs sous-parties. Sinon, elle durerait 40 minutes minimum. Vous vous rendez compte de la violence de la chose ? Du coup, on va la faire en trois parties. Dans la première partie, on va voir l'organisation de la marine en entier. Également tout ce qui est bâtiment, le remplacement, puisque pourquoi il y en a qui sont sur Grand Line et d'autres non. On va voir aussi tous les bas échelons. On va tous les classer. Et vous avez, ça va être déjà très, très long, rien que pour la première partie. Oui, on va partir en fait du simple aspirant, de la nouvelle recrue jusqu'au sous-amiral. Et vous allez voir, il y a pas mal de personnes. Il y a pas mal de personnes que vous connaissez. Et il y a pas mal de personnes qui ont fait des choses incroyables. La deuxième partie sera sur les vice-amiro et les amiraux. On va compter tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils ont fait, mais aussi leur histoire. Et ça va être plutôt agréable également. Et pour la troisième partie, ce sera une vidéo full théorie. On va aborder beaucoup de sujets, notamment peut-être la mort de gare, mais aussi l'utilité du SWORD, comment est-ce qu'ils vont être intégrés et quelles sont leurs véritables utilités. Ça va être très intéressant. Et surtout, nous, on mise sur une trahison de la marine, au moins sur une trahison du SWORD vis-à-vis du gouvernement. Mais on va pas en dire plus dès maintenant. Profitez des parties explications de la vidéo, des deux premières vidéos explications. Et petite précision pour la chaîne, Les vidéos vont sortir de plus en plus tôt le dimanche, c'est-à-dire qu'on va essayer de stabiliser tout ça. Le dimanche, ce sera une grosse vidéo pour vous faire plaisir. Et ensuite, tout au long de la semaine, vous aurez d'autres vidéos. Une le mercredi, une le vendredi. Et enfin, on recommence avec le dimanche. Ça va être super sympa. On reprend un calendrier fixe avec des heures fixes. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, c'est parti ! Numéro 1, l'organisation. La marine est sans doute la plus grosse et la plus ancienne organisation du gouvernement mondial. En tout cas, l'organisation armée la plus ancienne et la plus terrifiante. Car elle est présente sur toutes les mers. Et elle est totalement dévouée à l'ordre public, mais aussi au gouvernement. Aux dragons célestes et à ceux qui les dirigent. Mais pour bien les comprendre, il faut forcément avoir un aperçu de tout ça. Un aperçu de ce qu'est le gouvernement mondial et où s'imbrique exactement la marine. Parce qu'elle n'est pas la seule organisation armée. Tout en haut, on a l'organisation suprême, le gouvernement mondial. Celle qui semble être contrôlée par Imsama et qui contrôle les cinq anciens. Eux-mêmes veillent directement sur les dragons célestes. Et enfin, on a les rois qui gouvernent chaque royaume. Ce sont exactement les seules personnes qui comptent. Et pour les protéger, on a trois branches gouvernées par un seul homme. Par Kong. Cet ancien amiral en chef qui était en fonction juste avant la grande guerre de la piraterie. Aujourd'hui, c'est le chef de toutes les forces armées du gouvernement. Cet homme, c'est un mystère absolu. Tout simplement car on n'a rien vu de lui à part son visage. On sait juste qu'il est capable de nommer ou alors d'accepter la démission d'un amiral en chef. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui montre qu'il est au-dessus de lui. Les trois branches armées du gouvernement sont forcément le cypherpoll en premier avec toutes ses ramifications. La marine, qu'on va voir en détail ici. Et les gardes-côtes. Oui, oui, cette entité existe dans One Piece. Elle n'a évoqué qu'une seule fois. Et encore, évoquer, c'est un grand mot. Car elle apparaît sur une navide recherche. Celle de Dadan. On peut voir que celle-ci n'est pas recherchée par la marine mais par les gardes-côtes. Ce qui veut dire qu'il y a des gardes-côtes dans One Piece. Ils sont sans doute assez faibles. Malheureusement parce qu'on n'entend jamais parler d'eux. Et puis ils n'agissent pas très très souvent. Ils sont sans doute évolus à la recherche de bandits tout simplement. La marine en elle-même, elle est divisée en branches, en bases maritimes et en unités d'escouade. Tout en haut, on a le QG de la marine. Marine Ford. Avant l'ellipse, elle était située du côté Paradise. C'est cet édifice si connu. Seuls les marines les plus puissants y sont ennemis et l'amiral en chef ainsi que tous les amiraux y ont leur bureau. Durant l'ellipse et après le changement d'amiral en chef, le changement de proprio quoi, le QG a été déplacé de l'autre côté de Red Line. C'est un peu un message fort qui montre que la marine se tourne maintenant vers le Nouveau Monde avec son nouveau chef. Les bases G sont les bases Grand Line. Et oui, c'est bien pour ça les G. À la base, ça devait être GL, mais ça a été simplifié. Et forcément, elles sont tous situées sur cette voie maritime. Mais par contre, elles n'ont pas toutes la même importance. Le géant est la première base annexe de la marine. À l'origine, elle est située du côté du Nouveau Monde. On ne l'avait jamais vu auparavant, mais c'est Akainu qui a fait changer l'ensemble. Il a inversé Marine Ford, l'ancien Marine Ford, et la base du G1. Donc les deux se retrouvent de l'autre côté. D'ailleurs, on ne peut pas le louper, il y a un énorme géant dessus maintenant. Le G2 est une base qui apparaît lors du flashback de Jinbei. Après la mort de Fisher Tiger, Alang est emprisonné et interrogé par Borsalino. Puis, on la revoit lors des mini-aventures d'Ace. Il s'y invite pour remettre une lettre au vice-amiral Komi. La lettre de Mokka qui lui demande de donner des vacances à ses parents. Le G3 est une base aperçue uniquement lors de la fin de Marine Ford. Elle est sans doute située au tout début de Grand Line, car ses soldats se disent que s'ils travaillent dur, ils pourront arriver jusqu'à Marine Ford et devenir de vrais soldats, de grands soldats, de puissants héros. Le G4 est inconnu, alors que le G5 est une base située dans le Nouveau Monde, une base assez proche de Grand Line. Et c'est bien celle du vice-amiral Vergo et du vice-amiral Smoker. Ces hommes sont connus pour être de vrais mécréants. Ils ont une très très mauvaise réputation. Ils torturent, ils pillent et ils tuent. Et lors de sa demande de transfert, Aokiji a prévenu Smoker de la situation, disant que ce sont des personnes qui n'écoutent absolument pas les ordres. Mais ça évidemment, ça lui convenait complètement. Les bases G6 à G8 sont totalement inconnues. Mais pour les deux autres, c'est un spoil. Oui, un énorme spoil. Donc, passez à la section suivante si vous n'êtes pas jour sur le chapitre. Vous savez comment ça marche ? Tout est dans la timeline. Il n'y a aucun souci. Si vous êtes animant de lit, n'hésitez pas. Alors, on passe directement au G9 qui est juste évoqué pour le moment. C'est une base qui fournit énormément de soldats pour l'attaque d'Egg Head. Ok, on n'a pas encore vu cette attaque pour le moment. Mais ces soldats sont en route pour les lieux. Alors que le G14 est lui aussi en pleine ébullition. Sa chef, c'est la vice-amiral Doll. Et une grande partie du Sword se trouve sur place. Commandé par le fameux Grousse. Le Prince Grousse. Tachigi s'y trouve aussi. Elle y a emmené les enfants retenus prisonniers par César auparavant. Les branches sont les bases de la marine mais qui sont situées sur les autres mers. La plupart qu'on connaît du coup sont situées à Isbou. Dont la première qui est croisée par Luffy. C'est la 153ème branche située sur Shelltown. Et qui était à l'époque dirigée par Morgan. C'est là aussi que Kobe et Hermep ont commencé leur carrière. La 77ème branche est vue une seule fois. Enfin, presque. Car c'est un détachement qui est vu. Commandé par le Commodore Pudding Pudding. Et cet homme, il va se faire avoir très très vite par les hommes d'Arlong. La 16ème branche est contrôlée par un marine corrompu. Le célèbre Nezumi. La souris qui obéissait à Arlong. C'est lui qui empêchait la marine d'intervenir sur place en échange de pots de vin. La dernière base connue est connue comme la plus grande base d'Isbou. C'est sans doute la plus importante de la région. Et elle est située sur Locktown. Juste à l'entrée de Grand Line. Son ancien capitaine, tout le monde le connaît. Ce n'était nul d'autre que Smoker. Mais avant lui, la base a eu l'honneur d'assister aux derniers instants du roi des pirates. Et enfin, la dernière branche connue, ou plutôt aperçue, c'est la 80ème située à West Blue. Elle est déployée pour protéger la population durant la guerre au sommet. Avec tout ça, on a presque fait le tour. Mais on a certaines parties qui ne sont pas des bases, mais des prisons. Comme celles qui avaient servi à renfermer le Baroque Work juste après Alabasta. Dans les mini-historiques du Baroque Work justement. Ce qui paraît totalement logique, car Impel Darn est assez loin sur Grand Line. Il faut des prisons satellites. Et enfin, on a la base GR66 située sur Sabaody. Qui s'occupe de la sécurité de cette île très importante. Voilà pour les bases. Et avec tout ça, on peut dire que leur force est liée à leur nombre. Ils ont une présence sur toutes les mers. Ils ont une présence sur toutes les îles en fait. Et ils sont super nombreux. Donc forcément, un pirate isolé ne pourra pas les faire tomber. C'est ça la vraie puissance de la marine. Et d'ailleurs, on va voir ces personnes qui font que tout ça marche très très correctement. Plus que correctement. Qui marchent à la perfection. Les marines eux-mêmes. Numéro 2. Les membres. Et là, on passe aux membres de la marine. Mais on va se focaliser évidemment sur les plus forts. Parce que sinon, ça va être un peu trop compliqué. Et on va même se plonger totalement dans la peau des marines. Parce qu'on va commencer dans le plus bas de l'échelon. Pour monter jusqu'en haut. On va devenir des marines le temps d'une vidéo. Enfin, de la moitié de la vidéo. Et on va commencer en tant que nouvelle recrue. On va décrire ce qu'ils vivent. Ce qui se passe. Et qui sont ces personnes en fait qui ont été à ce grade. Et qui sont montées petit à petit. Ça va être super intéressant. Et hop, on commence en tant qu'apprenti. Un débutant de la marine qui ne sert qu'à une seule chose. Nettoyer, nettoyer et encore nettoyer. Il est là pour être testé. On ne connaît que deux personnes qui étaient à ce grade. Hermep et Kobi. Ces deux-là ont souffert le martyr bien avant de connaître Garp. Ils ont été de vrais larbins sur place. Mais on se demande aussi si d'autres marines sont passées par là. Comme tous ceux qui ont fait une très grande carrière par la suite. Ce qui n'est pas forcément le cas s'ils ont été réopérés à cause de leur puissance. Une fois confirmés, on passe au niveau au-dessus. On a atteint la troisième classe. Pour les nouvelles recrues, ça ne change pas beaucoup. C'est juste que tu as fini ta période d'essai. Et finalement, tu peux accomplir d'autres missions que le nettoyage. En tout cas, à première vue. On n'en connaît que deux qui ont été à ce grade. Full Body et le fameux Django. Oui, le premier était rétrogradé au tout début. Et le second, il a été pardonné pour ses actes de piraterie. Ils sont tous les deux sous les ordina. Il y a un autre troisième classe à noter. C'est Ukari. Un des seuls soldats de Sheltown Kodanum. Son nom veut dire maladroit en référence au fait qu'il a égratigné la statue de Morgan. Les deuxièmes classes commencent à peine à faire leur preuve dans la marine. Ils ont fait deux mois de formation et c'est tout en fait. Il faut passer aux premières classes pour se dire qu'ils ont fait un an de formation. En fait, ils ont été un an dans l'armée. Et là, ça commence à porter leurs fruits. Lyne, c'est le seul connu de ce grade. C'était un subordonné de Full Body et en vrai, on ne le voit pas beaucoup après. Et là, on passe aux grades qui sont capables de commander aux autres. Mais qui restent assez faibles. Ce sont les sergents. Ces chefs unités et ce grade est séparé en deux. Les sergents classiques et les sergents chefs. On connaît deux sergents. Azaïja, dont l'ombre avait été volée par Moria. Et Shin, qui est sous les ordina. Anciennement, Morgan aussi en était un lorsqu'il a soi-disant attrapé Kourou. Et son fils Hermeeple est devenu lors de son passage à Water 7. Et le dernier grade de Soldat Durand est celui d'Adjudant. Coby en était un à Water 7. Et là, on passe aux officiers qui sont vraiment un peu plus intéressants. Ce sont finalement des marines qui comptent. Et dont la mort, elle ne passe pas inaperçue. Donc là, vous voyez bien qu'on a une promotion express. Donc on est des super marines. On fait du super travail. Donc n'oublie pas le petit like. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de suivre toutes les vidéos. La deuxième partie sortira très très rapidement dans la semaine. Et la troisième partie également. Vous allez avoir une semaine full marine sur la grosse explication. Et les théories. N'oubliez pas. Mais ne vous inquiétez pas parce que là, la vidéo, elle n'est pas finie. Le premier rang d'officier correspond aux enseignes. C'est là où un marine apprend à diriger. Tachigi était une enseigne sous les ordres de Smokers à l'Octurne. A l'époque, elle s'attelait à chercher et à collectionner tous les maïtos. Elle ne supportait absolument pas le fait que ses armes puissent tomber entre les mains des pirates. Mako en était un également. C'est un homme d'Ina. Et enfin, Izuka, la demoiselle qui apparaît lors de la mini-story d'Ace. Elle est surnommée la Cloutière car elle était connue pour percer ses adversaires avec sa rapière. C'était avant l'invention de la Nugs Gone, il faut croire. Et c'était vraiment pas très sympa. Elle a longtemps poursuivi les spades pirates d'Ace. Et c'est aussi elle qui rencontre Ace pour l'inviter à rejoindre les Shijibukai. Mais comme vous le savez, ça a été sans succès. Le grade de lieutenant est divisé en trois parties. Lieutenant Junior, un officier en cours de formation, qui passera lieutenant, puis lieutenant commandant après avoir fait ses armes. On connaît uniquement deux lieutenant juniors. Le premier, c'est Stalker. Tout simplement car il aime bien stalker les gens. Son kiff à lui, en fait, c'est la filature. Oda le dit et donc on y croit en vrai avec un nom pareil. Au lieutenant classique, on a Zot, un des suivants de mon manga. Mais aussi Full Body qui en était un avant d'être rétrogradé. Aujourd'hui, Django et Full Body sont tous les deux des lieutenant commandant. Petite chose à noter, il a interdit pour des personnes de ce grade d'avoir des vêtements de civils. Pourtant, les deux le font et ils l'ont toujours fait. Le grade au-dessus est celui de commandant. Hermep est actuellement commandant. C'est le deuxième marine qui a le plus vite monté en grade depuis sa création. Il est lui-même fils de marine. C'est le fils de Morgan le Hasher. Il a subi l'entraînement de Garp. Depuis, il est respecté et il utilise des lames jumelles. Ce sont des coucrisses. Selon le film Red et les informations données par Oda, Hermep fait maintenant partie du Sword. Reaper est l'actuel commandant en charge de Shirtown, ce qui est une exception. Glove a pris part au Buster Call d'Agnès Lobby, mais a été terrassé par Frankie. Et enfin, avant de mourir, le Grand Corazon était un commandant en infiltration. C'était l'utilisateur du Naginagi no Mi qui veut dire mère tranquille. Et c'était aussi le fils adoptif de Sengoku. Les capitaines de la marine sont les marines qui peuvent être des gouverneurs de base entière. Ils sont souvent liés à une île et se retrouvent responsables de la sécurité des lieux. D'ailleurs, dans One Piece, capitaine et colonel, c'est exactement la même chose, mais avec deux noms différents. C'est sans doute dû à de nombreuses traductions hasardeuses. Morgan le Hasher en était un. Il a été nommé grâce à sa chance, uniquement grâce à sa chance. Car lorsque Kuro voulait se faire passer pour mort, il a décimé une escouade entière et a fait en sorte d'en garder un seul vivant. Et de l'hypnotiser pour lui faire croire qu'il est le héros qui a attrapé Kuro. Et cet homme, c'était Morgan. C'est pour ça qu'il a été nommé colonel et il a reçu Shirtown en un cadeau. Le second rencontré, c'est Nezumi, la souris qui est convaincue par un ong. Smoker était capitaine à Lockdown et son fruit de monde le rendait trop fort pour East Blue. Mais c'était son hymne natale et on peut comprendre qu'il voulait rester sur place. Mais il a décidé d'aller sur Grand Line pour suivre Luffy. Et là, il aurait dû perdre au moins 3 grades. Car c'est comme ça pour la marine. En fait, il y a une énorme différence de puissance entre les différentes mers et Grand Line. Et il est exigé que chaque marine qui fasse le transfert, il perde 3 grades en conséquence. Mais pas Smoker. Il semblerait que sa réputation était déjà faite à l'époque. Il y en a aussi des colonels, l'utilisatrice du Ori Ori no Mi, le fruit de la séquestration. Tibone l'était avant l'ellipse, avant d'être promu de lui aussi. Comme Berry Good, l'homme Berry. Chou, l'homme rouille qui a détruit l'une des lames de Zoro quand même. Sharinguru, oui, j'ai un super accent. L'homme rouille et comme Vergo lors du flashback de l'eau. Aujourd'hui, il y a deux capitaines bien connues par les Mugiwara. La première, c'est Tashigi qui occupe ce poste depuis Punk Hazard. Et le second, c'est Kobi, l'homme le plus prometteur de la marine. C'est lui qui a eu la promotion la plus rapide. À croire que le grand chef n'est pas aussi rancunier qu'on le penserait. Kobi se bat maintenant à coups de haki et combine l'ensemble avec les six pouvoirs. Et il est même devenu un héros, celui de Rockyport. Sur place, il y a vélo, barbe noire et bien d'autres pirates. Mais il a réussi à sauver les civils, semble-t-il. Aujourd'hui, il continue de monter et il faut au moins ça pour devenir le rival du futur roi des pirates. Les contre-admiraux sont aussi appelés Commodore. On ne sait pas grand-chose sur le rôle, mais on connaît pas mal de ces personnes. Le plus célèbre, c'est forcément Brown New, celui qui annonce toutes les primes de la marine. Il semble assez faible, comme on l'a vu à Marineford, mais il se bat quand même. Degin est le Commodore envoyé pour arrêter Luffy et Emperldarm. Yarissugi est un membre du G5. Il est même le chef de l'unité 6 qui capture Koribu et Karibu. Smoker en est un à Marineford, comme Pudding Pudding qui est mort face aux hommes d'Harlong. Le grade de sous-amiral vient juste après. Et là, ils sont assez nombreux. Sicily se lui a envoyé à Sabaody pour arrêter les Mugiwa, tout comme Katakombo. Kadar a été aperçu dans le flashback de Jinbe, là où il se fera battre violemment. Dans le même flashback, Strawberry est sous-amiral et il reconnaît d'ailleurs la puissance de Jinbe. X-Rex, quant à lui, il est toujours à ce grade, enfin, s'il est encore vivant. Tout comme le Prince Roux, le marine de la mini-story de Capone. Et enfin, Ina et Thibon ont aussi atteint ce grade. Là, on a presque fini cette vidéo, parce que comme on l'avait dit, les vice-amiro et les amiraux seront dans une vidéo à part, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur eux. Et là, on va parler d'une chose incroyable, le Sword, une unité de la marine très spéciale. Mais si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres, on est vraiment désolé, mais la vidéo est finie pour vous. Passez à la vidéo suivante, si elle est déjà sortie, ou alors, attendez, soit lundi, soit mercredi qu'elle sorte. On vous proviendra, il n'y a aucun souci. Numéro 3, le Sword. Le Sword est l'entité ultime de la marine, celle qui attaque, et ce n'est pas pour rien si elle se nomme ainsi. Ce n'est pas une troupe à proprement parler, mais ce sont un ensemble de marines qui ont décidé de désobéir aux ordres, de pouvoir attaquer qui ils veulent et quand ils le veulent. En échange, ils ont presque déjà donné leur démission. C'est-à-dire que si leur initiative tourne mal, et bien ils sont virés, et la marine n'irait à leur implication. Ce qui forcément leur donne une très grande liberté d'action. Dans ses rangs, on a le fameux prince Korus, utilisateur du fruit de l'argile, et forcément, il peut créer des golems à volonté. Franchement, c'est un super pouvoir, et c'est l'un de nos préférés à l'heure actuelle. Il ne reste plus qu'à déterminer si c'est un paramecia ou un loggia, et si c'est un loggia, il a tout gagné cet homme. La belle Kujaku et son fruit du fouet lui permettent de tout contrôler, et elle, c'est la petite fille de Tsuru. Elle peut donner des ordres aux choses inanimées, et on l'adore énormément. La genibari qui maîtrise une des armes de Vegapunk, le GP Flore, en fait partie également, et elle semble être une tireuse d'élite. Elle-même aussi, mais son évolution n'a pas encore été montrée. Kobi est le plus prometteur d'entre eux, et enfin, X-Drake, l'infiltré du groupe de Kaido. Et voilà les miens qui m'ont déjà la fin de cette vidéo, donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire, et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que la deuxième partie sort soit lundi, soit mercredi, tout dépend de la quantité de travail que nous demande cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous tenir à jour, et ça va être super ! Surtout la troisième avec les théories. A bientôt les Accords de One Piece ! Tout Empire ! J'ai oublié . Comment tête ! Etrape, il s'int fit, on s'y a peu....